On estime que 1,4 million de Canadiens sont atteints de la COVID longue. Bien que des montants ont été investis dans la recherche, il n'existe pas vraiment de traitement miracle. Et Catherine, les personnes atteintes ont l'impression d'être laissées à elles-mêmes. Oui, c'est le cas d'une dame que j'ai rencontrée ce matin. Vous allez le voir dans les images. En ce moment, elle peut marcher difficilement, mais il y a encore quelques semaines, c'était complètement impossible pour elle. En 2021, elle a senti des engourdissements dans ses jambes. Elle a consulté plusieurs spécialistes avant de finalement recevoir un diagnostic de COVID longue. Et après ce diagnostic, elle dit ne pas avoir été suivie. Alors, elle-même, elle a fait ses propres recherches, elle a fait plusieurs efforts. Et finalement, elle a réussi à recommencer à marcher. Mais plusieurs symptômes persistent. La fatigue, la douleur, je vous laisse l'entendre. C'est la pire condition que tu ne peux pas avoir. Surtout, tu perds ton travail, tu as de la misère à travailler. Tu es tout le temps fatigué. Le monde y pense que tu fais une dépression. Les médecins disent que c'est psychologique. C'est difficile. Ces gens-là sont souvent désespérés quand ça fait… Tu sais, quand vous aviez une excellente qualité de vie, vous étiez très actif. Vous travaillez de façon normale ou régulière, comme la plupart des gens. Puis, du jour au lendemain, vous vous retrouvez essentiellement cloué chez vous, pas capable de faire rien. Quand ça dure depuis deux ans, ça commence à être assez difficile pour les patients. Vous venez d'entendre le docteur Alain Piché, qui lui est responsable d'un centre post-affection COVID-19. Du côté de l'Estrie, il y a cinq centres de référence au Québec, 15 cliniques satellites spécialisées COVID-19, donc qui sont attachées justement au centre de référence. Il y en a une justement ici à Québec, derrière moi. Et j'ai parlé avec la dame de cette clinique. Elle n'était pas du tout au courant qu'elle existait. Alors, ça semble peu connu chez les gens qui ont le diagnostic de COVID longue. Et ceux qui connaissent ces cliniques, eh bien, ça peut être difficile d'y avoir accès parce qu'il y a des délais. Du côté de Sherbrooke, le docteur Piché nous disait un délai de 8 à 12 mois. Alors, plusieurs vont être tentés de se tourner vers des solutions alternatives. Le docteur Piché dit que ce n'est pas une mauvaise idée. Certaines solutions fonctionnent, mais il faut être quand même prudent. Je ne savais pas, moi, que ça existait, ce type de clinique. Merci, Catherine.